C'est une très grande joie de vous retrouver ici tous les deux sur la scène du Vieux Colombier et puis c'est un grand honneur que me font la maison des écrivains et de la littérature Sylvie et Dominique et donc je les remercie chaleureusement et puis peut-être une remarque préliminaire même si nous sommes dans un décor de théâtre nous n'allons pas jouer de rôle et comme nous nous connaissons bien tous les trois, nous nous autoriserons le tu pour être au présent ici et maintenant avec vous, cher public. Alors, Olivier Cadiot, en fait je suis assez contente de ne pas avoir beaucoup le temps de te présenter parce que c'est mission impossible. Beaucoup s'y sont risqués et sans y parvenir pleinement, tu es ce qu'on pourrait appeler un vrai holni, objet littéraire non identifié. Je te rappelle que c'est toi-même avec Pierre Alféry qui avait créé ce sigle pour la revue littérature générale en 1995. En tout cas, tu as une œuvre poétique protéiforme, tu écris, tu traduis, tu performes, tu regardes aussi de l'extérieur et aujourd'hui c'est une masse qu'on a face à soi, plus de 15 livres publiés chez P.O.L., des traductions pour le théâtre, une histoire de la littérature récente, des lectures jubilatoires et même des disques avec Rodolphe Burget. Donc je m'arrête juste sur une double actualité de cette rentrée. L'apparution d'abord chez P.O.L. du livre Pour malheur, qui est au croisement de l'écriture, de la musique et de la traduction. Et puis la mise en scène de Sur l'autre rive de Cyril Tess, son adaptation de Platonov, dont tu signes la traduction et qui se joue actuellement aux Amandie à Nanterre et qui sera reprise plus tard au théâtre du Rond-Point. Ludovic Lagarde est un des grands metteurs en scène de la scène contemporaine depuis les années 90 qui a un goût très prononcé pour le texte et pour ses résonances, mots qui viennent d'être prononcés à la fin de la table précédente. Il y a cette rencontre décisive, bien sûr, avec Olivier. On va y revenir très longuement. Mais en parallèle, il y a aussi de nombreux projets personnels que tu mènes. Tu navigues entre le théâtre et l'opéra, entre le répertoire et le contemporain. Mais tu es aussi enseignant dans plusieurs écoles de théâtre. Tu as été directeur de la Comédie de Reims pendant 10 ans, de 2009 à 2019. Et il me semble que c'est important parce que ce sont deux autres facettes de la transmission. Alors, pour toi aussi, cette saison, une double actualité. La reprise de Médecine Générale au Théâtre de la Ville en avril 2025, qui a été créée l'an passé à la MC 93 à partir du roman d'Olivier Cadiot qui avait, lui, été publié en 2021. Et puis, Le colonel des Oives au 104 en février, dans une recréation d'un spectacle mythique qui avait été créé en 1997, qui n'a jamais cessé d'être joué. Puisque, et je dis recréation, puisque Laurent Poitronneau vient de transmettre son rôle à Guillaume Costanza. Et évidemment, de ça aussi, nous allons en reparler. Voilà. Ça, c'était pour la présentation. Alors, en préparant cette discussion et en réfléchissant à votre travail à tous les deux, je me suis dit que ce qui apparaissait de manière assez significative, c'était votre rapport à la fabrication. Et que ce soit finalement dans un atelier, dans un garage, dans une imprimerie, dans une salle de répétition ou sur un plateau de théâtre, ça se fabrique, je plagie Olivier ici, et il y a quelque chose de l'ordre d'une mécanique. Or, vous n'êtes pas sans savoir que la transmission est aussi de l'ordre d'une mécanique. C'est ce fameux dispositif, et là j'ai mes notes, qui permet de, je cite, convertir un mouvement d'une pièce à une autre dans une chaîne d'énergie. On peut changer la vitesse, la force, mais pas la nature du mouvement entre l'organe moteur et l'organe entraîné. Alors, voilà la mécanique de la transmission. Est-ce que ça vous parle à tous les deux ? Et qui prend la parole ? C'est Olivier qui démarre. La mécanique de la transmission. Moi, je trouve que ça devrait être toi qui devrais faire le truc, parce que là, c'était vraiment génial. Cette citation est d'une beauté, ça vient d'où ? La citation ? Oui. Je n'ai pas fait de note de bas de page sur mes fiches, mais je te redirai. C'est très embêtant. C'est un colloque, on n'est pas non plus là pour rigoler. Non, écoute, oui, je trouve ça, je n'ai rien à dire tout de suite, parce qu'il faut qu'on parle, on va faire monter, je n'ai rien à dire de fondamental sur tout ce que tu viens de dire. Je trouve ça extrêmement intéressant, cette histoire de déplacement, cette espèce de mécanique. Ce qui est curieux, c'est qu'en venant ici, je me suis dit, bon, de quoi on va parler de la transmission, etc. Et je voulais juste vous livrer un sentiment du jour, comme ça, un peu superficiel. J'ai pensé, transmission, transmission, il y a toujours quelque chose que je trouve trop positif dans mon transmission. C'est-à-dire, il y a une idée, mais ce qui est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que la transmission devienne négative. Ce serait affreux de penser ça, même s'il y a des gens qui pensent ça, d'ailleurs. Même dans le théâtre, c'est intéressant de parler de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une transmission négative ? Qu'est-ce que c'est que du théâtre fait avec des bad vibes, au lieu des bonnes vibes ? C'est intéressant, ça, c'est une question surtout dans le monde dans lequel on vit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, comme miroir, comme technique, comme mécanique, par rapport à la dureté du monde ? Bref, en tout cas, ce que je trouve amusant, c'est que je me disais, bon, je crois que c'était au métro, au Sébastopol, j'ai pensé brutalement. Je me suis dit, mais il y a trop de dons dans la transmission. La transmission, ça peut être aussi quelque chose, non pas de négatif, mais de neutre. Et donc, je termine, parce que je vais laisser la parole à l'advig. Ce qui s'est passé entre nous, finalement, on va vous en parler, c'est incroyablement positif. Ça fait 35 ans qu'on travaille ensemble, et je vous dirai pourquoi et comment on continue. parce que la mécanique continue. Ce n'est pas parce qu'on est fidèle de manière idiote ou on ne fait pas une famille, pour autant. Il se trouve que, d'un coup, j'ai l'impression que j'ai transmis à Ludovic, et ce que lui m'a transmis, ce n'est pas du tout quelque chose de l'ordre du refus, mais c'est de l'ordre du l'ordre de non pas faire ça. Et par exemple, moi, j'ai été éduqué, je viens de la poésie contemporaine, on va appeler ça comme ça bêtement, des années 70-80. Je suis issu même d'une génération, je vous parlerai peut-être après, donc qu'est-ce que j'ai hérité moi-même, qu'est-ce qui m'a été transmis dans la division et la guerre des genres, qui était à ce moment-là très très violente, la guerre entre la poésie et le théâtre était à couteau tiré. C'est-à-dire qu'il y avait une... Quand moi je faisais des lectures au musée d'art moderne, l'idée qu'un comédien puisse venir lire sur scène était considérée comme un scandale, et des choses atroces. Après, ça s'est arrangé, il y a des comédiens extraordinaires qui s'y sont mis, et la chose évidemment est bouleversante maintenant, quand on a des acteurs qui lisent. Bref, oui, je suis un peu long, je n'arriverai pas à transmettre ce que je veux dire. Je termine pour dire ça. Je crois, c'est l'intuition que j'avais ce matin, je me disais, au fond, toi tu m'as transmis aussi l'idée, t'as ouvert un livre de poésie, moi le premier t'as dit, ah, ça, ça peut faire du théâtre. Donc tu ne m'as pas transmis, fait du théâtre, tu m'as dit, ça s'en est. Ça veut dire que ce n'est pas nécessairement autre chose qui ressemblerait du théâtre traditionnel, dialogué, etc. Par exemple, moi de mon côté, c'est l'idée justement de refuser, de vouloir faire du théâtre, de continuer à faire ce que je fais, donc dans une certaine position, non pas de refus, mais de solitude par rapport aux questions des genres. Je ne deviendrai jamais musicien, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas essayiste, je ne suis pas romancier, je ne sais pas, je sais juste faire une toute petite chose. Et ces deux petites choses qu'on s'est transmises, c'est aussi le refus des autres. Voilà, j'arrête, c'est un peu long. Pas du tout. Ludovic, est-ce que tu veux réagir ? Mon Dieu, tant de choses. C'est qu'il y a flux, oui. Non, mais si, pour poursuivre ce que tu dis, Olivier, il y a plein de choses, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est-à-dire que je songeais aussi comment les choses se sont déroulées. Mais à l'époque, moi, j'étais encore élève comédien et très jeune metteur en scène, mes goûts allaient vers, pour ce qui est du théâtre, Aïna Müller ou Samuel Beckett. C'est-à-dire que j'étais dans des choix qui étaient déjà dans des limites du théâtre, c'est-à-dire comment Aïna Müller d'un côté et Samuel Beckett de l'autre avaient emmené la littérature, avaient disposé de sa manière de la littérature au théâtre pour en faire des installations limites entre les deux, finalement. Et je ne comprenais pas très bien ce qu'était la dramaturgie contemporaine de l'époque. Elle me semblait vide, elle ne me touchait pas. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que quand j'ai lu Olivier pour la première fois, donc Futur ancien fugitif, la poésie, puis ensuite la suite du travail, il y avait dedans un dispositif lyrique une voie, quelque chose qui, pour moi, pouvait s'installer naturellement sur une scène. Mais je pense que c'est grâce à... C'est bête de dire ça, mais Aïna Müller et Samuel Beckett, dont on parcourt à moi. Et après, c'est vrai que ça a été une autre chose. Alors je veux revenir aux outils, c'est que comme on est vite parti à l'aventure avec Olivier, il s'agissait de prendre dans un livre, finalement, ce qui pouvait constituer une pièce. Et donc, il y a cette anecdote célèbre, mais c'est vrai, parce qu'on l'a beaucoup raconté. Et c'est vrai qu'Olivier, quand on a commencé à travailler sur le collègue des Oives, donc en 96-17, il y avait encore chez lui, dans son atelier, ces outils pour faire du cut-up, c'est-à-dire pour couper et assembler des choses. Il nous a prêté son atelier à Laurent Poitronneau et moi-même. Et c'est avec les outils d'Olivier qu'on a coupé dans le roman pour faire le texte de théâtre. Voilà. Alors merci beaucoup pour cette anecdote. Oui, moi, je crois qu'on reviendra sur cette dimension organique des deux œuvres. Mais comme nous sommes au théâtre et qu'il y a une magie particulière ici, c'est qu'on peut faire advenir les absents. Et donc, si la régie veut bien envoyer maintenant, il y a un petit message pour vous. Bonjour à toutes et tous. J'ai donc pour mission de parler de la transmission à travers mes compagnons de route que sont Ludovic et Olivier. En ce qui concerne Ludovic, nous sommes connus dans un lieu de transmission puisque c'était l'école Théâtre en Actes où nous avons fait nos premiers pas de théâtre. Et puis ensuite, Ludovic a choisi son terrain de jeu de prédilection à la mise en scène. Moi, celui d'acteur. Je crois que ce que Ludovic m'a transmis, entre autres, de merveilleux, c'est une forme de légitimité en m'offrant des rôles à plusieurs moments de mon parcours d'acteur que personne ne m'aurait offert à part lui. Je pense évidemment au monologue du colonel Desoies, le texte d'Olivier, mais je pense également à Ivanov qui m'a proposé à un âge où personne ne m'aurait proposé ça. Je pense à Lavard et je pense à tant d'autres spectacles. Ludovic a toujours su rêver plus grand que moi et ça, ça n'a pas de prix dans la vie d'un acteur. En ce qui concerne Olivier, la transmission s'est faite à travers son écriture, à travers ses mots qu'il m'a offerts avec une générosité folle. Je me suis tout de suite senti chez moi dans son écriture. J'ai trouvé des outils pour l'acteur que je suis et des outils que j'emporte partout, quels que soient les projets, quels que soient les textes. Donc Olivier n'est jamais très loin de moi. Moi, j'ai la sensation qu'il m'a appris à parler sur un plateau avec son écriture. D'ailleurs, je ne peux pas ne pas évoquer puisque je parle du colonel Desouaves qui a été le creuset de cette aventure merveilleuse qui dure depuis maintenant de nombreuses années. Les Oaves, ça a été l'opportunité aussi de rencontrer Odile Duboc, une merveilleuse chorégraphe qui m'a, elle, transmis des outils pour que j'ai enfin un corps sur le plateau. Voilà. Donc il y a des rencontres merveilleuses dans la vie d'un acteur qui sont primordiales et qui transforment votre vie. Et je ne remercierai jamais assez Ludovic et Olivier de la confiance qu'ils m'accordent depuis tant d'années et de permettre à l'acteur que je suis d'exister. Voilà. Je vous souhaite un très bon débat, une bonne suite de débats. et je vous scelle. Au revoir. Voilà. Merci beaucoup. Donc vous venez d'entendre la voix de Laurent Poitroneau qui est évidemment le troisième maillon de la chaîne de transmission. Je regarde ma métaphore de la mécanique qui est en fait même le visage en fait de la transmission de vos œuvres à tous les deux. Et je trouve qu'il dit des choses très très belles. Mais peut-être je vous laisse réagir. peut-être qu'il y a un ou deux mots. Moi je ne sais pas, j'ai retenu la transmission de la légitimité. Ça je trouve que c'est très très fort. La générosité des mots aussi et la transmission des outils. Enfin c'est assez magique quand même de penser à ce que cet immense acteur a reçu de vous dans cette transmission. Voilà. Donc je ne sais pas. Peut-être est-ce que vous voulez en dire un petit mot l'un ou l'autre ? Les deux ? Oui, moi j'ai reçu beaucoup en retour. Là c'est un peu c'est l'ommage on se congratule peut-être un petit peu trop. Mais ce qui s'est... Comme je vous le disais tout à l'heure j'ai commencé par la poésie donc j'ai fait des lectures tout seul. Beaucoup de performances. Enfin les performances c'est un grand mot des simples lectures mais avec une certaine vigueur on va dire. Et du coup lui il a fallu il s'est inspiré de ma voix. Mais il a complètement transformé et il a créé sa voix à côté de ma voix. C'est comme si il avait construit un espèce de Lascaux 2 une sorte de maquette. C'est-à-dire que c'est la même chose et ce n'est pas du tout pareil. Et il dit d'ailleurs ce qui est un compliment c'est qu'il se sert de cette méthode pour envisager tout à fait d'autres textes que les miens. Alors là pour le coup ça c'est la vraie transmission. Là on est dans le sujet c'est bien non ? Non absolument et ce que tu dis là c'est très juste c'est que la transmission c'est aussi une transmission qui peut passer par une transformation c'est-à-dire comment aussi on s'approprie les choses qu'on reçoit. Je ne sais pas Ludovic tu voulais réagir peut-être à une chose C'est une voix d'entendre Laurent effectivement et juste pour revenir à cette histoire de courroie transmission et de comment les choses se déroulent mais c'est vrai que ce qui s'est passé aussi c'est que je pense que on s'est rencontrés de manière hasardeuse tous les trois mais on n'avait rien à voir ensemble. C'est-à-dire que enfin on n'avait rien à voir bien sûr qu'on avait à voir mais de toute manière Laurent arrivait de Vierzon il avait 19 ans quand il a fait cette école de théâtre et il rêvait d'être un acteur populaire et il avait en lui comme ça cette espèce de rêve de Gérard Philippe et de Jean Villard et du théâtre populaire Olivier venait de la poésie contemporaine et était dans une démarche totalement différente et lointaine et parisienne de cette manière même si il n'a pas connu que Paris et moi j'étais entre les deux entre Brèche et Villard entre Guilhauta et un Muller entre je ne sais où et finalement tous les trois on a inventé quelque chose ensemble qui nous a aspiré chacun et qui nous a servi chacun qui a été une affaire de don et de contre-don et qui a où chacun finalement a bénéficié de cette manière de de l'envie de l'autre de l'utopie de l'autre et ça s'est nourri comme une machine et du refus des autres et du refus des autres c'est-à-dire du refus de la non-position sur certains problèmes absolument le non-engagement c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir pas s'engager enfin pas s'engager j'entends pas politiquement évidemment mais il faut aussi ne pas avoir les yeux plus bons que le ventre ce qui est le vrai gros problème des artistes c'est de vouloir tout faire absolument enfin pourquoi pas il y a des gens qui font tout très bien je ne dis pas que ce n'est pas une bonne méthode mais par exemple si on regarde un peu ce que j'ai fait on dit il a fait de la musique il a fait des machins c'est comme si j'étais à chaque fois par exemple j'ai fait beaucoup de travail avec Rodolphe Burget mais je ne suis pas parolier pour autant c'est un métier particulier parolier et je ne serais pas bon parce que je ne suis pas un très bon poète au sens classique et je ne sais pas par exemple musicalement faire vraiment une chanson c'est un talent très spécial je ne sais pas non plus faire je ne sais pas non plus faire véritablement de romans au sens que j'ai du mal quelquefois à construire à composer une fiction ça ne m'intéresse pas tellement ce qui m'intéresse c'est le détail bon par exemple alors donc oui pardon non mais je t'en prie justement comme tu parles de détail j'ai demandé à Ludovic puisque le quand même le grand déclencheur de cette transmission c'est le colonel des Oives donc j'ai demandé à Ludovic de sélectionner un petit passage qu'il avait envie qui était pour lui l'élément en fait du départ de cette transmission alors tu choisis c'est soit toi tu lis allez non mais c'est Olivier qui va lire non non c'est moi je vais essayer de lire comme Olivier lit c'est ça parce que je voulais parler ça c'est de la vraie transmission en direct ça c'est vrai c'est que cette machine qu'on a inventée alors à partir de Sors et Frères puis Collège des Oives puis projet après projet a finalement ce qui ce qui s'est déposé en moi c'est le phrasé d'Olivier alors à force de t'entendre lire et à force de travailler sur tes textes et donc je me surprends à ce moment-là j'ai le marque-page de ma fille là je me surprends je suis surpris en lisant les histoires à ma fille pour l'endormir à lire avec le phrasé d'Olivier Cadiot vous voyez c'est compliqué mais ça marche je crois qu'il faut qu'on se sépare d'ailleurs ça pourrait être l'occasion alors oui bien sûr alors ça j'ai collé des oives alors il se trouve que juste petite anecdote on avait fait un premier projet de théâtre qui s'appelait Sœurs et Frères qui était une pièce que j'avais commandé Olivier qu'il avait écrite et puis ensuite je lui ai proposé de continuer à faire du théâtre il m'a dit volontiers mais là moi j'ai un livre à faire donc on va passer par le livre si tu veux bien j'ai dit oui sans le croire mais je l'ai fait et j'avais la chance de le voir travailler donc par-dessus son épaule de regarder un peu ce qu'il était en train de faire et c'était le Conal des Oives que tu écrivais et puis un jour je me suis dit tiens c'est marrant le personnage court il court et donc je lui ai dit juste c'est intéressant les courses pour le théâtre sans savoir que Piscator l'avait fait au début du XXe siècle des courses sur place bref on n'invente jamais rien et donc voilà et ces courses sont devenues très importantes pour le travail et c'est une des choses qui a compté beaucoup dans le Conal des Oives alors du coup j'ai pris une course qui n'a pas la première c'est page 95 vous avez tous le livre chapitre 21 quand j'ai du temps je cours à force c'est pas mal c'est pas mal quand j'ai du temps parce qu'il y a le côté soufflé un peu prétentieux c'est un rapport au souffle il faut donner un truc un petit peu il faut taper voilà comme j'ai du temps je cours voilà pas trop non plus à force là c'est exagéré donc il faut recommencer à force mes articulations gagnent en souplesse bras en forme de fouches pour repousser le vent la masse de graisse qui enveloppe mes muscles en surface bouge en cadence au ralenti comme les plis d'un poulet en gelée bien fait ça je soulève en rythme des petits grains de terre qui ressemblent au nuage que ferait un cheval dans une carrière de sable je ferais disparaître les mauvais souvenirs c'est comme ça que je vois les choses courir c'est bon il faut une fausse candeur vous voyez vous voyez la fausse candeur c'est horrible de voir ça je siffle le metteur en scène vous vous rendez compte de supplice devant vous ce qu'on est en train d'infliger je siffle le monde à l'envers je siffle l'air entre les dents comme on doit le faire je retrousse mes larines pour augmenter l'afflux d'oxygène qui se combine à l'azote présent dans mon corps grâce aux aliments stockés les sucres lents se propagent à la vitesse idéale de leur utilité je suis très en forme je suis fatigué 12 km j'avance moins vite ma respiration est malheureusement limitée par l'étroitesse de la colonne d'air à l'intérieur ce goulot d'étranglement limite l'accès de l'air neuf rempli de particules positives qui devraient décupler mes capacités dans un cas normal mais pas dans celui-là bravo et merci beaucoup c'est super c'est très bien vous êtes engagé et alors de fait ça me permet de te poser la question Ludovic tu as expliqué très très bien tout à l'heure d'où tu viens quel est ton univers de théâtre au départ et alors qu'est-ce que tu reconnais en fait chez Olivier parce qu'il y a une forme de reconnaissance il y a quelque chose que tu dis identifie d'ailleurs que lui n'identifie pas forcément puisque je cite il y a ce très beau petit livre qui s'appelle Ludovic Lagarde quand la littérature rencontre le théâtre j'en lis juste une ligne c'est en 2011 juste après Avignon et tu dis Olivier avait le sentiment que son projet littéraire ne pourrait pas se déployer à travers la dramatique il m'a donc proposé de passer au théâtre autrement c'est-à-dire d'écrire un livre de fiction littéraire puis de me le confier pour la scène au départ je n'ai pas compris ou plutôt j'ai refusé cette méthodologie je pensais à l'époque qu'il devait faire le pas vers le théâtre Beckett l'avait fait il n'y avait aucune raison qu'il ne le fasse pas mais il a insisté donc c'est génial parce qu'on voit bien la résistance à la transmission dont tu parlais tout à l'heure Olivier et en même temps la reconnaissance ici de qu'est-ce que tu reconnais là et qu'est-ce qui crée ce désir de faire passer ce texte au plateau mon dieu je ne peux pas répondre à cette question mais simplement ce qui se passe c'est que le colonel des soifs comme vous le voyez c'est quelqu'un qui parle en temps réel c'est-à-dire c'est quelqu'un qui raconte tout ce qu'il est en train de faire donc il fait sa propre didascalie de cette manière comme on dirait au théâtre et il y a ce temps réel de celui qui parle et donc ce temps réel il est fait pour la scène donc ça veut dire ça marche tout de suite de cette manière et à partir de là on arrive avec Laurent à tirer notre épingle du jeu de cette manière à prendre dans le livre voilà ce qu'il nous faut pour faire une pièce après c'est difficile de répondre à cette question d'accord j'entends elle est un peu immense qu'est-ce que moi alors c'est là que c'est aussi complexe c'est que bien sûr il y a j'adore les livres d'Olivier bien sûr j'y trouve j'y trouve une poésie un rythme une fantaisie merveilleuse et puis une gravité et puis et en même temps une dramaturgie alors c'est là que c'est compliqué c'est là que ça se complique et c'est intéressant c'est que moi je fais des je trace une dramaturgie dans le livre quitte à évidemment n'en prendre qu'une partie toujours et en cela je révèle ou je me révèle à moi-même un aspect de l'écriture d'Olivier qui n'est qu'un aspect de l'écriture d'Olivier sur lequel j'appuie et qui va rendre la chose plus comique ou au contraire plus tragique ou plus politique on va dire et qui donne tout d'un coup une particularité une subjectivité complète à ce déplacement de la littérature vers le théâtre voilà en l'occurrence le colonel je pense que ça il y a voilà il y a un geste comme ça qui rend la chose tangible peut-être plus violente que la lecture du livre ou plus physique ou plus je ne sais quoi et qui est différente un peu de la littérature alors je rebondis sur Arthur Nosiciel était là hier après-midi et il a dit cette phrase que j'ai notée le théâtre ce n'est pas de la littérature sur pied c'est un art à part et en fait d'une certaine manière je rebondis aussi sur ce que tu disais Olivier tout à l'heure c'est que il y a une forme de transmission un peu contrariée quand même qui se passe j'ai l'impression dans le travail d'abord il y a quelque chose de contrarié dans l'écriture et peut-être j'en lirai un petit exemple tout à l'heure dans Irréparable mais j'ai vraiment l'impression que le travail que vous proposez tous les deux c'est presque un corps à corps enfin une espèce de disputatio comme ça avec le désir de convaincre l'autre il y aurait le corps du texte et le corps de la scène qui se livrent à un espèce de combat et donc je me demandais est-ce que parfois ça vous est arrivé d'être confronté à des impossibilités à des moments de rupture à des choses qui effectivement font que la transmission n'est pas qu'un long fleuve tranquille moi je dirais je veux poursuivre ce que je dis pour te répondre Delphine c'est que il y a et ça j'ai mis du temps à le comprendre aussi dans le geste littéraire dans l'écriture d'un livre une série de non choix c'est-à-dire que dans un livre ça plus ça plus ça peut cohabiter c'est-à-dire que Olivier peut tout y mettre il n'a pas de choix à faire a priori la littérature peut embrasser tout en même temps tout et son contraire au théâtre il y a un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre et donc ça oblige à faire des choix et quelquefois ces choix si on veut les faire ensemble c'est compliqué à faire donc en fait ce qui s'est passé je crois assez naturellement je crois c'est que j'ai fait des choix moi pour dire voilà on va raconter ça ou on va raconter plutôt ça et on va le raconter plutôt comme ci que comme ça et à partir de là la discussion s'engage avec Olivier bien sûr mais je crois que ça ne peut pas se faire ensemble on le fait on le fait mais je crois pour cette raison là c'est que j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait le théâtre oblige à faire des choix que la littérature n'est pas obligée de faire de cette manière parce qu'on peut embrasser les choses dans sa contradiction et dans sa de manière beaucoup plus comment dire libre que le théâtre j'allais dire peut-être une chose pour expliciter vous me direz si vous êtes d'accord tous les deux mais aussi pour le public je pense que c'est une différence de temporalité aussi c'est à dire que les livres d'Olivier on peut les lire à toute vitesse et on peut aussi les lire deux pages par jour évidemment quand on est au théâtre c'est pas possible parce que le temps file et qu'il faut qu'il y ait une espèce d'idée précise et claire un peu comme une flèche comme ça qui nous traverse pendant les deux heures de la représentation je pense que c'est ça aussi peut-être qui t'oblige à faire des choix oui mais pas seulement c'est aussi des questions de dramaturgie pure c'est à dire le collègue je me souviens très bien alors peut-être que si je venais de Brèche et c'était mon éducation à moi mais de toute manière je voulais insister sur l'ultralibéralisme contenu dans cette figure c'est à dire cette espèce d'obsession de l'individu et de l'autoperformance et de son asservissement au travail et donc il y avait un choix politique enfin dirais-je ce qui m'a permis d'appuyer un endroit sur le travail mais qui n'a en définitive pas du tout fait l'impasse sur le reste de la dimension du livre et donc mais simplement voilà à un moment donné il faut faire un choix oui mais je dirais que c'est plus simple que ça c'est que tu fais une lecture c'est à dire que tu es d'abord un lecteur et que je ne peux absolument pas me substituer à ton rôle je n'ai jamais par exemple adapté mes textes pour le théâtre je serais incapable de le théâtre parce que je ne peux pas être mon propre lecteur au sens strict je ne peux pas moi dire je vais plutôt passer par là comme si j'étais scénariste de mon propre roman ce serait absurde enfin ce serait absurde j'adorerais pouvoir le faire encore une fois mais c'est pareil je ne sais pas le faire je ne sais pas que c'est même pas je ne sais pas le faire je suis contre il y a quelque chose qui ne me convient pas dans cette idée de cette surmaîtrise d'un coup de reprendre la main ce qui est merveilleux c'est qu'il prend la main et qu'est-ce qu'il fait il lit comme un très grand lecteur et il lit quelquefois avec ses acteurs parce que sur scène qu'il se passe c'est qu'il dise aussi ça continue à lire et la maison scène se fait pas à pas dans la lecture puisque qu'est-ce que c'est c'est Laure Boitrenot c'est quelqu'un qui phrase le texte qui phase avec son corps c'est dommage qu'on ait pas pu vous projeter un extrait finalement vous auriez tout compris il est comme un chef d'orchestre interne c'est-à-dire qu'il est sa propre mécanique pour le coup lyrique terminé pour dire l'intérêt d'avoir un grand lecteur c'est que c'est pas du tout pareil d'ailleurs que de travailler c'est pour ça que je travaille pas tellement avec les maîtres en scène sauf bientôt avec Thomas Stamayer et un peu avec tant pas Thomas Stamayer surtout Christophe Martallère avec qui je vais faire une pièce que j'attends avec impatience pour 26 Irréparable voilà j'attends beaucoup de ça parce que j'ai une admiration absolue pour lui et pour le coup lui il sait pas qu'il va lire mon texte c'est qu'il va faire comme le devait qu'il va le découper en morceaux il va garder rien du tout il va s'asseoir dessus il va hurler il a dit je veux pas travailler maintenant avec ce truc dégueulasse et il va faire un truc super donc simplement pour terminer pour dire qu'est-ce que c'est qu'un grand lecteur un grand maître en scène c'est aussi d'abord à mon avis un très grand lecteur après c'est aussi quelqu'un qui sait pas que être lecteur mais qui sait après restituer dans les gestes du corps et dans les moyens techniques dans les inventions technologiques dont on n'a pas eu le temps de parler qui sont obligées à chaque fois que le metteur en scène doit être obligé à chaque fois pour faire passer un texte d'inventer des systèmes de théâtre au sens les plus les plus techniques il faudrait parler ça mais on n'a pas le temps mais simplement pour terminer lecture ça veut dire que si c'est comme un analyste c'est-à-dire quand il dit je fais un choix mais bien sûr il me dit mais c'est ça l'histoire et moi je dis ah bon machin il est jaloux de trucs ah j'avais pas vu c'est-à-dire que moi je pourrais pas être à Hollywood je fais virer le lendemain parce que le mec il comprend rien il fait une série puis il dit oui mais j'avais pas vu que machinette était jalouse de trucs virer fine you're fine you're fine je voudrais bien maintenant qu'on passe à une question qui nous occupe tous les trois au plus haut point c'est la question de la traduction alors bon on le sait traduire c'est transposer dans une autre langue sans changer le sens ok dans un espèce de mouvement mais on sait aussi que traduire ça veut transférer quelqu'un en prison ou citer quelqu'un à comparaître et en fait dans le verbe traduire il y a quand même une vraie idée de violence je pense d'ailleurs à ce très très bel essai de Tiffany Samoyo qui s'appelle Traduction et violence et on le retrouve très bien dans l'adage italien de Traduttore Traditore qui dit les tensions entre trahison et fidélité dans l'opération de traduction alors Olivier puisque tu traduis énormément pour le théâtre tout n'est pas publié d'ailleurs c'est pour ça qu'on ne se rend pas toujours compte du nombre de traductions que tu as pu faire est-ce que tu pourrais nous parler en quelques mots de ton rapport à la traduction pour le plateau ça m'a sauvé ça m'a complètement sauvé la vie parce que il n'est plus question que j'écrive sans traduire à côté tout simplement parce que je n'ai pas d'abord envie d'être en première ligne avec l'écriture c'est extrêmement dangereux tout le monde le sait on m'a toujours dit fais un autre métier mais moi j'ai voulu faire que ça c'est complètement idiot de faire ça c'est complètement suicidaire donc il faut absolument avoir un travail pas du tout scolaire mais un travail qui s'occupe de la langue de l'autre sinon vous êtes plongé dans votre propre truc et vous terminez à Rodez enfin ou équivalent mais du coup j'ai eu une chance extraordinaire pour aller très vite ce serait très long comment je peux résumer j'ai eu la chance de faire partie d'une équipe de traduction extraordinaire menée par Frédéric Boyer qui est maintenant directeur des éditions POL et qui a travaillé chez Bayard je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement en 2002 il a eu l'idée de faire traduire la Bible entière en associant pour chacun des livres un exégète l'exégète le plus grand spécialiste du texte en Europe par exemple et en face un écrivain ou une écrivaine donc il y avait 14 écrivains dont Valère Novarina dont Jean Echeneau enfin des gens très divers moi j'ai eu la chance de traduire l'Epsome pendant 6 ans de l'Araméen avec un spécialiste de l'Araméen et à partir de là je n'ai plus jamais décroché parce que j'ai trouvé alors ça c'était pour l'Epsome c'était pour le livre avec un grand L après pour le théâtre j'ai commencé à traduire pour c'est l'ensemble qu'on a commencé à traduire et et là je ne pourrais pas en raconter plus c'est une expérience considérable là je suis en train de traduire un pinteur que je dois rendre dans quelques jours et je passe des nuits dessus parce que si vous voulez c'est comme si vous faisiez un slalom géant quoi il s'agit de trouver une vitesse une fluidité c'est un bonheur de reprendre le texte mille fois de revenir en arrière de le redescendre comme une piste de ski et de dire ah là il y a un sapin est-ce qu'il faut le laisser oui non et puis se le prendre dans la gueule dire non remonter avec le remont de pente dire on revient en arrière comment on va faire c'est une espèce de sport qui est liée et qui du coup c'est aussi tout simplement comme un pianiste fait des gammes moi j'ai besoin de m'entraîner techniquement pour pouvoir écrire parce que j'écris pas beaucoup moi j'écris pas énormément je suis pas toujours sur le je me laisse je m'assieds pas plus dix minutes à un ordinateur sinon je souffre alors je peux pas résister à vous lire c'est à la fin d'irréparable j'avais été extrêmement bouleversée en fait quand j'arrive à la page 43 et je lis il parlait tout le temps de Shakespeare c'était une maladie tout ça à cause d'un malheureux article était-il un homme ou une femme non 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 et non allez viens en prison avec moi on va chanter tous les deux seuls comme des oiseaux en cage et quand tu me demanderas ma bénédiction je me mettrai à genoux on vivra comme ça prier chanter raconter de vieilles histoires et rire au papillon doré et peut-être aurez-vous reconnu ici les mots de Cordelia dans la dernière scène du Roi Lire et je trouve ça très très beau en fait cette transmission aussi qui se passe au coeur de l'écriture en fait du travail que tu fais dans la traduction pour le théâtre et qu'on retrouve ici et qui et qui nous laisse effectivement tout à fait incrédules j'ai encore le temps d'une dernière question j'aurais voulu savoir Ludovic toi quel est ton rapport justement à ces histoires de traduction et on sait que Vitesse envisageait la mise en scène comme une traduction est-ce que toi aussi c'est une métaphore que tu partages est-ce que tu y sens aussi une forme de violence est-ce que comment tu comment tu vis ça toi traduction je sais pas j'ai jamais réfléchi en ces termes-là ce qui est sûr c'est que je suis c'était ma génération aussi je suis un metteur en scène de texte c'est-à-dire que j'ai eu pour moi devenir metteur en scène c'était passer des textes à la scène traduire des textes à la scène en tout cas transmettre des textes sur un plateau avec les moyens du théâtre avec tout le travail qu'on a fait avec Olivier les choses se sont déplacées c'est-à-dire que c'est vrai que moi je le pense vraiment c'est-à-dire que mettre en scène les textes d'Olivier donc qui ne sont pas des pièces de théâtre m'a obligé à inventer des protocoles de théâtre des outils nouveaux adéquats pour les textes d'Olivier donc ça m'a bougé ça m'a remué ça m'a obligé à inventer des choses aujourd'hui alors je pense à ça souvent parce que c'est vrai que quand on a fait ces travaux ensemble donc la fin des années 90 il y avait très majoritairement sur les scènes des pièces de théâtre qui étaient mises en scène des pièces françaises ou des pièces traduites et puis il y avait quelques tentatives comme ça qui étaient encore expérimentales de prendre des textes non théâtraux et d'en faire des pièces de théâtre et aujourd'hui c'est presque l'inverse c'est-à-dire que 30 ans plus tard de cette manière les metteurs en scène ont changé de position de cette manière ils ont des projets dans lesquels ils font rentrer des textes pour la plupart des projets qu'on peut voir aujourd'hui et donc la chose a bougé le métier s'est transformé et la manière d'envisager même la question du texte a changé et donc la traduction avec je dirais presque c'est-à-dire que donc voilà ça me fait songer à tout ça après la traduction elle-même moi je dois dire que ça ça m'a ça a été très important ce travail en particulier je pense à l'oeuvre de Gertrude Stein parce que c'est Olivier et puis Pascal Lussapain qui m'ont fait connaître Gertrude Stein il y a longtemps et grâce à Olivier qui a traduit ensuite « We Deal, très jeune homme » et « Dr. Faustus Lies, the Light » j'ai pu rencontrer cette oeuvre et voir à quel point elle était si belle et importante et ça a été un point de départ quand même à ensuite une ouverture aussi sur la dramaturgie anglaise avec l'histoire avec Pinter derrière et bref ça a été très important tout ça j'ai encore le droit à une dernière petite question formidable alors je quitte un peu les questions de traduction et j'essaye une question un petit peu plus large un peu une espèce de traversée comme ça je risque tout a commencé avec Robinson Robinson Laurent Poitronot évidemment figure visage de Robinson et puis dans Médecine Générale Robinson devient trois enfin le jeu se fragmente et ils sont trois et puis dans Irréparable on ne sait pas très bien qu'il parle au début finalement c'est une femme et donc on a un peu l'impression qu'il y a un changement de mécanique dans l'écriture qui est en train de se faire dans la courroie de transmission il se passe quelque chose donc moi je m'interrogeais sur l'avenir c'est à dire comment vous envisagez vous de continuer ce travail de transmission est-ce que vous avez des projets des désirs est-ce que vous pouvez en parler ou est-ce que c'est trop tôt voilà c'est une question très ouverte j'ai fait un j'ai un livre qui sort en janvier j'en profite pour faire la publicité de la réclame ça s'appelle L'épargne de feu et c'est un livre qui est assez court et mais je suis sûr qu'ils ont marre de faire des monologues mais d'ailleurs c'est peut-être pas un monologue qu'il faut faire je ne sais pas si mais alors Ludovic est déjà venu voir un manuscrit quand même mine de rien bonjour l'ordinateur est ouvert il est venu mettre la tête par-dessus de ton épaule c'est simple comme il avait fait pour le colonel non moi j'ai l'impression de aussi très c'est un peu grandiloquent dire ça mais j'ai l'impression de changer beaucoup là dans une nouvelle période d'écriture effectivement comme tu l'as dit c'est vrai que personne ne le sait ici mais j'ai fait plein plein de livres sur l'histoire de Robinson j'ai fait des Robinsonades pour le simplifier depuis le début comme tu le disais et là je crois que c'est la traduction j'ai traduit 4 pièces de Shakespeare en 6 ans et je crois que j'ai été absolument comme si j'avais fait un énorme stage de formulation d'abord je me suis dit ça vaut la peine de formuler bon Shakespeare c'est quand même pas mal et simplement ça m'a appris à compacter et comme je travaille de manière assez associative comme on le voit comme tu l'as lu c'est des courses je sais aussi mentalement je suis quelqu'un plutôt qui qui me déplace là j'ai l'impression que j'ai les deux pieds sur terre donc est-ce que je vais mourir vite je ne sais pas en tout cas c'est assez agréable cette sensation de pouvoir formuler de manière un peu plus compacte et de travailler des situations moins dérivantes donc on va voir ce que ça va donner au théâtre peut-être que ça va donner quelque chose de beaucoup plus calme et c'est vrai que quelquefois avec Poitronneau ça va très révit comme vous voyez je parle vite je lis vite moi j'ai envie de lenteur alors ? Ludovic tu veux dire un petit mot ? c'est parce que depuis le début depuis le collègue des Oeuvres à chaque fois qu'il y a un nouveau projet on en a fait un certain nombre Olivier dit ça serait un monologue n'est-ce pas ? et je lui dis ben non pas cette fois on va le faire à trois acteurs on va le faire à dix acteurs parce qu'on a dit pourquoi faire c'était carrément dix acteurs ça l'effrayait complètement et donc maintenant oui parce que j'aime pas quand il y a des acteurs sur scène dès qu'ils sont plusieurs c'est embêtant pour aller au théâtre c'est-à-dire dès qu'il y a plus de deux personnes une personne qu'est-ce qu'ils vont faire ? et surtout quand il y en a un qui parle qu'est-ce que fait l'autre ? je suis angoissé j'ai envie de lui dire mais allez vous reposer allez derrière prenez une petite douche prenez un whisky et revenez quand c'est votre tour alors maintenant qu'est-ce qui va se passer ? on sait pas on va voir c'est la surprise c'est la chance qu'on a aussi c'est de pouvoir se surprendre pouvoir tout d'un coup laisser venir quelque chose une idée peut-être on a aussi beaucoup comment dire moi j'étais pendant toutes ces années aussi et j'avais raison j'ai eu raison pendant tout un certain temps c'est de tenir à ce que ça tout ça devienne du théâtre et non pas de la littérature appliquée à la scène non pas une installation je ne sais quoi non pas mais que ça notre travail et donc les textes d'Olivier rentrent sur la scène et rentrent dans le théâtre maintenant peut-être que c'est le moment de réouvrir tout ça peut-être que c'est le moment d'hybrider les choses et de laisser voilà mélanger des choses je ne sais pas il y a sûrement des pistes comme ça entre littérature théâtre, musique les corps, les voix les images je ne sais quoi mais il y a probablement peut-être que c'est ça ce qui peut s'ouvrir maintenant en tout cas je vous remercie infiniment pour cet échange et puis on espère que vous allez nous transmettre encore beaucoup de choses à la fin merci en tout cas de votre patience merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup